On a le bâton souple de police qui est affecté en sortie d'école pour tous les fonctionnaires de police. Le tonfa, bâton à poignée latérale qui est ici. Nous avons le cougar, lanceur de grenades, qui permet de lancer, c'est un vecteur qui permet de lancer des grenades lacrymogènes, fumigènes ou détonnantes. Et après, on a le lanceur de 40, Brugger et Thommet, qui lancent des munitions cinétiques. On a deux sortes de munitions. Une munition qui est utilisée par les CRS avec une portée de 10 à 40-50 mètres. Et une munition qui est utilisée par la sécurité publique qui a une portée utile de 3 à 30 mètres. Donc voilà, c'est une arme. On vient introduire la grenade ici. On vient verrouiller le canon ici. Et c'est une arme qui est utilisée, les deux yeux ouverts. On a une aide à la visée, une néothèque. Donc une aide à la visée. Cette aide à la visée permet de tirer les deux yeux ouverts. C'est-à-dire que je vous regarde, ce que je vois en face, je le vois. Il n'y a pas de grossissement. Ça permet de garder les yeux ouverts, de voir l'environnement et de pouvoir voir le point rouge sur ce que l'on veut viser. Après, on revient sur la partie légale, l'utilisation de l'arme. Et spécifiquement pour vous dire, cette arme-là, en fonction de... Enfin, on a des armes qui sont spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre. Celle-là n'est pas une arme spécifiquement dédiée au maintien de l'ordre. Quelqu'un qui vous balancerait un pavé et qui est à 15 mètres, vous visez, vous engagez. Vous prenez une partie. Après, on préconise de tirer bustes et membres pour pouvoir neutraliser l'individu. Et donc, il est entraîné à ça. Les gens ne sont pas entraînés. Enfin, il n'y a aucune plus-value pour un policier à tirer à la tête. C'est une masse plus petite. Ça serait se mettre en difficulté que de vouloir neutraliser quelqu'un en tirant à la tête. Il n'y a pas de panachage de munitions. C'est-à-dire que cette munition-là était développée il y a trois ans pour le remplacement du flashball. Le flashball était une arme sur laquelle on tirait à plus courte distance. On pouvait se dégager à plus courte distance. Mais par contre, elle avait un pouvoir neutralisant et à létalité un peu moins réduite, en dessous de 5 à 7 mètres. Ce qui fait que c'était quand même un inconvénient pour le collègue qui était agressé et qui avait le flashball. Donc, il fallait qu'on trouve une munition qui puisse tirer de plus près sans être trop dangereuse. Donc, il a été développé cette munition-là qui nous permet de tirer à létalité fortement réduite à partir de 3 mètres. Formation initiale, c'est 6 heures. Donc, malgré tout, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup, une journée formation. Mais un fonctionnaire de police, il est sur la voie publique. Il a des missions de police à côté de ça. Il a son entraînement réglementaire. C'est 3 minimum entraînement réglementaires à l'arme de poing. S'il a un G36 tous les ans, il est obligé de faire 9 heures de formation. Dans le cadre du contexte du plan antiterroriste, on a un stage tueur de masse de 4 jours. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en bac doivent suivre une formation de 4 jours de formation complète où on revoit l'ensemble des armes. Donc, vous voyez, je ne parle pas du fusil d'assaut, du pistolet mitrailleur. Donc, un fonctionnaire tout seul, il ne portera pas toutes les armes. Par contre, il a peut-être une utilité d'être formé à quasiment toutes les armes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !